C'est présenté par Regina Sipos sous vos applaudissements. Comment l'utilisation de la pensée critique dans la pratique technologique peut faire la différence. Bonjour à tous, moi c'est Regina et là-bas c'est Sade, donc malheureusement on est juste les deux aujourd'hui, du coup on aura plus de temps pour les questions. Donc si vous voulez déjà réfléchir à des questions, on se fera un plaisir de faire un tour de questions réponses avec vous. Je m'appelle Regina Sipos et je fais ma dissertation de thèse sur l'innovation sociale dans la pratique technique critique à l'université technique de Berlin. Donc dans cette session aujourd'hui, on aimerait vous donner un aperçu sur qu'est-ce que le critical making ou plutôt ce qu'il pourrait être, c'est une notion relativement récente. donc il y a encore pas mal d'espace pour différentes versions de cette idée et on aimerait aussi vous présenter comment tout autour du monde des communautés citoyennes, des académiciens, des citoyens et des scientifiques s'engagent dans ces activités. Donc au niveau universitaire, l'apprentissage de la pensée critique nous permet de réfléchir avec par rapport à l'interface entre la pensée technique, la pensée critique et la technologie. Et au niveau citoyen, on aimerait montrer que ça peut permettre d'amener du changement essentiel et d'améliorer la vie des communautés. Donc le do it yourself et le mouvement maker, c'est un moyen formidable de permettre aux gens de comprendre mieux cette boîte noire qui est la technologie pour beaucoup de gens aujourd'hui et ça permet de mieux connecter la société à la technologie. Mais ça reste une notion assez récente d'utiliser la pensée critique dans la culture do it yourself. Donc, je cite, regarder derrière, regarder au-delà de l'image du mouvement maker, rajouter de la pensée technique pour repolitiser la chose, entre autres. Donc, le mouvement maker, de manière générale, si on fait une définition des makerspaces comme des tiers endroits où les gens peuvent faire des choses, c'est des endroits qui ont existé depuis très longtemps. Le magazine des bibliothèques américaines commence son histoire en 1873 à New York avec la société sociale des demoiselles de Gowanda où des gens socialisaient, faisaient de la couture et parlaient de livres. Donc, c'était il y a 200 ans et aujourd'hui, on parle de ce phénomène qu'est le mouvement maker. Donc, comment est-ce qu'il a commencé ? Deux éléments principaux sur lesquels j'aimerais pointer le doigt. Je sais que vous le savez, probablement. Donc, les makerspaces, c'est original du centre pour Beats & Atoms du MIT. Et le magazine Make, qui a vraiment accéléré la croissance rapide du mouvement en 2005 avec aussi les makerfaires. Donc, les espaces d'innovation, de makers, des hackers, quoi que ce soit, quelque soit la manière dont vous les appelez. C'est en croissance rapide entre 2006 et entre 2016. Donc, en seulement 10 ans, le nombre d'espaces dans le monde a été multiplié par 14. Beaucoup de ces espaces ont besoin de leurs membres et veulent créer des communautés pour eux. Et ils veulent utiliser ces communautés afin de créer des artefacts qui améliorent la vie des gens de ces communautés. Néanmoins, les makerspaces ne sont pas nécessairement identifiés comme des espaces d'innovation sociale, mais ils ont quand même souvent des effets sur les problèmes sociaux, sociétaux, car ils engagent des effets dans de nombreuses matières. Par exemple, l'éducation. La plupart des gens ont un accès à cette éducation, enfin tout le monde, à des événements assez locaux. Donc ça, c'est moi qui découvre comment fonctionne en fait une radio. C'est aussi des espaces qui renforcent la démocratie et qui supportent l'engagement citoyen par les notions d'activisme, de pensée critique. Et ça déverrouille les possibilités de mouvements citoyens, comme ces gens qui font semblant de souder ou pas à Singapour. Ça crée aussi et ça supporte aussi des nouveaux modes de production, un accès du prototypage rapide et de la fabrication personnalisée. Ils s'engagent aussi dans la culture des communs et produisent des solutions ouvertes, que ce soit du matériel, du logiciel, produits par les paires et en mettant les plans et les guides en ligne. Donc un exemple assez connu, c'est le Global Village Construction Set, qui développe des outils pour créer et développer des civilisations. C'est disponible en ligne. Donc par exemple, il y a des choses du style comment construire une machine qui peut servir à presser des briques. Les membres des makerspace créent aussi des artefacts innovants. En utilisant la pensée critique et des méthodes de design différentes, ils ont ils supportent la création de travaux avec une valeur sociale. Donc c'est un exemple de Careables qui s'appelle « Fait pour ma chaise roulante ». Donc c'est intéressant parce qu'il n'y a pas eu énormément d'innovation pour les utilisateurs des chaises roulantes. Et du coup, via la collaboration de ces gens avec les utilisateurs et via l'emploi de technologies appropriées, comme cette palette qu'on peut voir, permettent d'améliorer la vie des gens qui utilisent des chaises roulantes. En se concentrant sur le fait de populariser la soutenabilité, en faisant par exemple des Repair Café ou des EcoFab Lab, ou en poussant pour les circuits courts versus des circuits plus longs de distribution, c'est aussi en effet sur la soutenabilité du monde. Donc beaucoup de gens voient les makers comme un outil pour le changement social et la liberté, qui peut apporter, démocratiser la technologie. Mais néanmoins, les solutions ne sont pas souvent soutenables, n'ont pas souvent beaucoup d'impact et explorons les raisons pour lesquelles c'est souvent le cas. Donc c'est très à la mode le making. Ça a été appelé la nouvelle révolution industrielle. On peut en débattre de si c'est vrai ou pas. C'est très sympathique que de plus en plus de citoyens se sentent engagés, que par exemple Obama soutienne les mouvements makers en organisant une makerspace à la Maison Blanche. Ça montre que c'est pris au sérieux. Mais néanmoins, quand par exemple MakerBot a fermé ses sources, et quand la DARPA et les militaires américaines ont commencé à coopter les makerspaires, beaucoup de gens ont perdu leurs illusions. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est l'extension du consumérisme do-it-yourself. Donc on laisse croire à ses consommateurs qu'ils prennent les choses en main, mais sans qu'ils s'engagent de manière critique sur les effets de leurs hobbies. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure chose à faire que d'utiliser une impression 3D pour imprimer des centaines de figurines de Yoda ? On peut voir beaucoup de ses critiques dans une parodie du Make Magazine, sous-titré des technologies, sur du temps libre pour personnes riches, avec plein d'articles rigolos, comme par exemple comment utiliser un MakerBot pour faire un morceau de plastique qui vaut 3 centimes. Donc cette définition de la culture maker, donc makers c'est les hackers, moins la controverte. Donc cette vision du mouvement maker, on n'y trouve pas la dimension hacking, on n'y voit pas la dimension contre-culture aujourd'hui. Et ce caractère mainstream a aussi apporté l'ethos de la Silicon Valley. Make Magazine a été une publication merveilleuse, mais ne se concentre que sur une partie orientée par le marché est apolitique du do-it-yourself. Dans les kits prédéfinis, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la créativité, les process spéculatifs ou la réflexion. Il ne faut aussi pas oublier d'où viennent les fonds, les fonds des makerspaces, parce que ça va avoir un effet sur les pratiques qui ont lieu. Du coup, on a beaucoup de makerspaces qui sont forcés de prendre des directions, parfois au détriment des choix de leurs membres. Ce que les gens commencent à voir, c'est qu'il faut une alternative aux manières d'innovation propres à la Silicon Valley. Donc les makers sont actuellement limités dans leurs impacts sociétaux. Si vous voulez innover dans la société, il faut repenser à comment vous innovez. Il faut potentiellement partir d'un autre endroit, parce que reproduire des pratiques industrielles, ça ne suffit pas, c'est clair. Donc, le making critique comme terme a été développé au départ il y a à peu près dix ans par Matt Ratto. Il a été inspiré par un papier sur les leçons apprises en essayant de réformer l'intelligence artificielle de 1997. Donc, il voulait à l'origine développer des pratiques d'enseignement innovantes. Donc, la pensée critique, c'est l'illusion de deux modes d'engagement du monde qui sont typiquement déconnectés. La pensée critique, souvent considérée comme abstracte, explicite, basée sur la linguistique, interne et cognitivement individualiste. Et le faire, typiquement construit comme étant matériel, tacite, ayant un corps externe et orienté vers la communauté. Donc, les racines du making critique, c'est la pratique technique critique, aussi le design critique et l'ingénierie critique. Bien qu'aujourd'hui, ça semble un terme fourre-tout pour un mix de toutes ces activités, ces trois autres restent aussi bien en vie et développées. Bon, comme je viens de dire, cette théorie a été développée en 1997. C'est une technologie, c'est une théorie d'approche sur le design technologique qui veut monter le niveau de conscience sur l'innovation technologique et en démontrant quelles sont les idéologies et les valeurs derrière cette innovation. Donc, le design critique est là, depuis les années 2000, utilise des propositions de design spéculatif afin de réduire les préconceptions et les rôles des produits dans la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez voir un travail qui s'appelle « Design pour une planète surpeuplée ». Donc, la problématique, c'est qu'il n'y a plus assez de nourriture dans le monde en 2050 à cause d'une surpopulation. Si les gouvernements et les industries ne sont pas capables de gérer la situation, ce qui est le cas dans cette vision spéculative, est-ce qu'un groupe de gens peut prendre son destin en main et commencer à utiliser son savoir pour fabriquer des appareils, pour aspirer des nutriments dans la nature ? Donc, les cueilleurs, c'est sur le contraste entre les réponses d'aute en bas et de bas en haut à des gros problèmes. Et aussi sur le rôle que peut jouer la technologie au niveau des mouvements citoyens, au niveau des bases. Donc, c'est spéculatif. Un peu plus tard, la question a été posée. Après ces imaginations de possibles futures, qu'est-ce qu'on doit faire ? Dans l'ingénierie critique, on voit deux directions. Il y en a une, c'est la pensée pédagogique, de mettre la pensée critique dans l'enseignement de l'ingénierie et poser des questions sur l'ingénierie en tant que telle. Donc, la production de la technologie et notre relation à la technologie. Qui fait de l'ingénierie ? Pour qui ? Qui en tire parti ? Qui en perd ? Donc, ce que vous pouvez voir, c'est le manifeste de l'ingénierie critique par le groupe de travail d'ingénierie critique. Des points parmi les plus importants dans ce manifeste, c'est augmenter le niveau de littérature technopolitique. Donc, comment chaque pièce d'ingénierie va créer son propre utilisateur en fonction de la dépendance de l'utilisateur sur l'objet créé. Et l'ingénieur critique note que l'écriture de code régule le comportement entre les gens et les machines avec lesquelles ils interagissent. En comprenant ça, l'ingénieur critique cherche à reconstruire les contraintes utilisateurs et les actions sociales par le moyen d'excavation numérique. Ce qui nous amène à un de mes exemples préférés d'ingénierie critique. C'est Harvest par Julien Oliver. Donc, c'est un travail d'ingénierie critique et d'art climatique computationnel qui utilise l'énergie du mort pour miner des crypto-monnaies. Les profits des ventes desquelles sont utilisés pour fonder les recherches sur le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'enseignement ? L'enseignement de pratiques techniques critiques est essentiellement trouvé aux Etats-Unis, à Berkeley, à New York, à Canada, à Toronto, à Melicar. En général, on va aider les étudiants avec des technologies et des théories de critiques pour penser plus critiques et plus créatifs. Et erratiquement, sur les relations des humains avec les technologies futures possibles et l'exploration des problèmes inhérents au système technologique. C'est assez intéressant. J'ai aussi trouvé des exemples d'ingénierie critique dans des pays post-soviétiques, comme le Kazakhstan, où c'est le ministère de l'Éducation qui a l'air de cultiver ça. Donc, on pourrait peut-être en apprendre quelque chose. Donc, il y a de plus en plus de recherches. Il y a un consortium néerlandais, un projet de 4 ans. Donc, faire des ponts entre l'art, le design et la technologie par le making critique, dans lequel ils explorent comment les pratiques créatives du XXe siècle, comme l'art, le design et le mouvement maker, peuvent dépasser la logique industrielle de fabrication techno-optimiste et les produits de l'edite industrie. Un autre groupe de recherche à Berlin prend une autre direction et se concentre sur les opportunités de production de la culture maker, par exemple, via le développement de Weet Yourself. Donc, ils font des recherches sur les labos ouverts et les makerspace qui ont un impact sociétal, pas seulement dans les pays développés, comme l'USA ou la Corée du Sud, mais aussi dans des économies émergentes au Brésil, en Chine, ainsi que dans des pays en développement. Une autre direction qu'on voit dans le making critique, c'est regarder de manière plus large sur le monde. Il y a des questions, par exemple, comment l'accès à la technologie peut créer une citoyenneté plus active, ou regarder l'art et le design et comment c'est utilisé dans l'activisme, ou les mouvements qui partent de la base et leurs pratiques critiques. Donc, vous êtes peut-être familier avec ceci, c'est juste devant la porte. Donc, dans leur livre, Do It Yourself, A Citizen Sick, Citizenship, c'est être interventionniste au niveau situationnel et comment s'engager avec la société politiquement et technologiquement. Les individus et les groupes qui s'organisent eux-mêmes et qui peuvent utiliser les réseaux sociaux pour monter en échelle et dépasser les frontières étatiques. Ça devient un thème de plus en plus prégnant au fur et à mesure que les désillusions sur la capacité des politiques à agir dans l'intérêt du citoyen augmentent. Donc, un exemple, c'est la communauté des personnes qui tricotent, qui ont formé un moyen d'expression. Donc, des fois, on les dénigre en disant que c'est juste des groupes de hobbyistes, mais ces réseaux en ligne fournissent des opportunités pour l'émergence de nouveaux moyens d'engagement et permettent de passer outre le déclin et l'apathie. Donc, dans cet exemple de l'Université Carnegie Mellon, c'est le Free Universal Construction Kits. Donc, ça vous permet de mettre ensemble des jeux qui existent et de faire quelque chose de nouveau. Donc, de faire communiquer différents systèmes propriétaires. C'est un set de 66 adaptateurs qui permet une interopérabilité totale entre des kits de construction pour enfants qui permettent à chaque pièce de rentrer en contact avec une autre. Donc, ils ont créé des nouvelles formes d'interactions entre des systèmes par ailleurs fermés et ce faisant, permettent des interactions radicalement nouvelles entre des systèmes sinon incompatibles. Donc, c'est le remède qu'apporte l'interopérabilité au protocole propriétaire afin de pouvoir s'assurer que les services publics sont assurés et les sortir de l'intérêt des entreprises. Donc, cette rétro-ingénierie comme activité civique, c'est un exemple. Il compare ça au lecteur vidéo VLC, sa capacité à lire des formats vidéo très différents sur de nombreuses plateformes. Donc, un objectif de Garnett Hertz, c'était étendre l'impact du terme critical making auprès des makers pour augmenter leur impact sur la technologie critique. Donc, il a fait des petits livrets qu'il a distribués autour du monde. Donc, le premier, critical making, contient 10 livrets de poche et la conception du projet étant lui-même un projet de critical making. Donc, au départ, on a eu un PDF par jour qui a été mis à disposition sur Twitter, sur leur compte. Donc, il y a par exemple les manifestes, les projets, des thèmes, des conversations et ça inclut aussi des entrevues avec différents développeurs de technologies interactives, par exemple, qui encouragent la réflexion critique sur la place de la technologie dans la critique ou celle de Nathalie Jenkins qui mélange l'art, l'ingénierie et l'environnementalisme afin de créer des expériences dans la vie réelle qui permettent le changement social. Ensuite, on a eu Disobedient Electronics Protests. Donc, dans ce livret sont pointés du doigt d'autres éléments de pensée. Donc, tout ça, c'est disponible en ligne, bien sûr. En août dernier, dans le studio Weiss Sieben à Berlin, moi et d'autres gens ont passé trois jours assez chaud pendant la canicule, 35 degrés, avec Brett Bollow à construire l'appareil qu'on appelle Wilderness Wireless. Donc, c'est un appareil alimenté par le soleil et c'est un point d'accès Wi-Fi et un serveur web tout simple inspiré par le mouvement de la radio libre. Et durant ces trois jours, on a eu beaucoup d'opportunités de discuter et de partager des pensées sur des questions sociotechniques, des questions de pouvoir, de créativité, de soutenabilité. Et à qui appartiennent les fréquences radio et qui a le droit de les employer ? Bien sûr, on a dû aussi parler, réfléchir à la problématique d'où viennent les pièces détachées, d'où vient le métal qui entre dans la composition de ces pièces détachées, etc. Donc, si tout va bien, mon point d'accès critique devrait être en ligne et j'aimerais bien vous demander de sortir vos téléphones et de chercher dans votre liste de réseaux disponibles si vous voyez ça. Les personnes dans les premiers rangs devraient avoir davantage de chances de les voir, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est un appareil tout simple que vous pouvez utiliser pour expliquer aux gens qu'il y a des problèmes importants pour vous dont ils n'entendraient pas parler autrement. Est-ce que ça fonctionne ? Ok, je vous encourage beaucoup à aller faire une recherche sur le hashtag sur Twitter. Donc maintenant, j'aimerais faire un zoom sur le making critique qui est fait par des mouvements, par les bases, par les mouvements citoyens. Parce que les exemples suivants que Saad va vous présenter viennent de cette sphère-là. Ce que vous devez savoir d'un point de vue académique universitaire, le problème, c'est que c'est difficile de faire des recherches là-dessus parce que ce sont des activités essentiellement décentralisées. Il n'y a pas un mot-clé et c'est tout. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les localiser. Il n'y a pas de taxonomie encore à ce stade. Une fois qu'ils sont institutionnels, ils sont influencés par les sources d'argent et souvent les rôles d'activisme politique qu'ils jouaient se mettent à diminuer. L'impact social est assez haut dans ces mouvements de base qui utilisent la créativité critique. non seulement ils changent le statu quo mais en plus ils ont une capacité de minimiser les effets négatifs sur la société et l'environnement que la technologie peut avoir. C'est par l'ingéniosité et la créativité humaine qu'on hack la société et c'est ce qu'on va voir dans l'étude de cas suivante. Je vous remercie Merci beaucoup pour votre intention. Très bien. Donc je m'appelle Sade et je suis un parfait exemple des destinations des critiques de Regina. Je suis le mec de l'IT typique d'Inde et un technologique. Je travaille à Singapour mais je suis aussi un maker. Donc mon travail le jour c'est la publication numérique. Mais on aime aussi travailler avec des organisations non commerciales et c'est un peu mon approche sur ce que la technologie et ce qu'elle devrait être. C'est qu'elle devrait être utilisée pour faire le bien. Donc l'aspect qui m'excite le plus c'est le chevauchement entre l'environnement physique et l'environnement numérique. C'est quelque chose que beaucoup de gens explorent mais et en particulier l'internet des objets. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi excités par ceci mais là on va parler de comment on fait des choses et comment est-ce qu'on regarde la technologie d'une manière plus accessible de manière terre à terre. On peut imaginer qu'on va faire une recette numérique tout comme on combine des ingrédients pour faire quelque chose de délicieux et de comestible. Non sans rappeler le Raspberry Pi. Donc j'aime bien jouer avec les choses des choses tangibles et physiques bien que mon boulot soit technologique faire des e-books du web le côté tangible et tactile de la technologie c'est maintenant quelque chose qui est beaucoup plus réel pour nous. Donc je suis un maker comme j'ai dit et c'est probablement quelque chose avec lequel vous êtes familier la technologie parfois va dans le mauvais sens et c'est ce qui est un peu rigolo quand les choses sont inattendues et quand des choses se passent auxquelles on ne s'attendait pas quelque chose de nouveau en découle et je suis également un grand fan des des saletés imprimées en 3D mais ce n'est pas forcément tout le temps des déchets je suis un fan de Star Wars mais je n'ai toujours pas imprimé la tête de Yoda aujourd'hui mais j'aime bien les make-offers et les foires qui permettent de retisser du lien entre les gens autour de ces artefacts tangibles donc on peut rencontrer les gens et c'est un peu mon expérience du congrès on a cette chose interdisciplinaire qui se passe donc oui il y a beaucoup de critiques sur les make-offers sur le côté commercial et c'est justifié mais on a aussi des espaces où ce genre de choses est possible où on peut avoir des gens des makers sur Instagram qui prétendent qui pointent du doigt des choses et qui font semblant d'être très intéressés par ce qu'ils font donc moi j'aime bien faire des choses je suis un crackpot dans son acceptation d'inventaire donc ça c'est un produit de mon background en tant que geek comme beaucoup de programmeurs quelqu'un qui convertit de la caféine en code pas tout le temps néanmoins donc ce truc avec la caféine ça m'a mené à faire un caféinateur donc c'est une machine à café que j'ai faite avec des cintres et bien sûr il y a des choses assez étranges donc c'est une méduse c'est une méduse timide faite avec un parapluie donc quand quelqu'un l'approche elle elle prend peur et bien sûr c'est aussi connecté à internet comme tout devrait l'être et je suis malheureusement également coupable d'avoir contribué au monde des selfies qui est le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec cette chose tangible qui est une cabine à selfies donc vous allez à l'intérieur et et ça s'est déclenché par un bouton vous asseyez vous posez votre cul sur le bouton et ça prend une photo en utilisant ce qu'on pourrait appeler ce qui sera néanmoins appelé le dispositif d'affichage de selfies le plus performant et le moins consommateur du monde à savoir un miroir ensuite ça upload les dix selfies sur son propre compte Instagram et quand vous êtes à l'intérieur c'est un peu comme ça c'est un peu ridicule et c'est ouvert dans un contexte familier vous avez probablement déjà vu ça dans des catalogues vous pouvez acheter la plupart de ces pièces qui sont produites en maths donc ce que j'aime bien c'est qu'en ajoutant un tout petit peu de numérique à des choses qui sont produites à des échelles énormes on est capable de construire quelque chose de totalement fun et nouveau ça permet aussi de bosser avec d'autres personnes l'interactivité qu'on trouve autour des artefacts des objets des technologies c'est ce qui rend ça intéressant engageant et fun pour moi j'aime bien voir comment les enfants et d'autres personnes qui sont intimidés par les selfies la manière dont ils interactent avec cet objet c'est pas la manière avec laquelle ils vont normalement aller vers un Raspberry Pi ils interagissent d'abord avec l'Oxay et après ils demandent mais comment ça marche donc un autre exemple c'est un dinosaure qui a été designé spécifiquement comme outil éducatif pour favoriser les enfants aux services en nuage sur le cloud donc on a un petit T-Rex en origami qui est connecté à internet en wireless et donc c'est un IOT-Rex que vous pouvez commander depuis votre téléphone et des fois ça fonctionne enfin mais pas des moindres voilà le nuage nuage le cloud cloud un exemple d'une chose intangible rendue tangible quand on pense au nuage on pense à plein de choses spécialement dans ce contexte sa nature numérique ses couches d'abstraction et on essaye de faire se manifester tout ça sous forme physique donc c'est une lampe connectée aux nuages et elle est ici au congrès si vous utilisez le hashtag 35C3 sur Twitter ça fait clignoter la lampe et si vous utilisez le hashtag Labobile c'est comme ça ça fait un arc-en-ciel et vous avez peut-être vu la voiturette la mobile je vous encourage à aller voir ce camping-car donc pour revenir à pourquoi je suis ici et qu'est-ce que j'aimerais partager avec vous c'est une histoire sur un bouton je fais partie d'un groupe d'innovateurs le Global Innovation Gathering le rassemblement global d'innovation dont la mobile fait partie donc voilà une photo de famille et j'aime vraiment tout le monde parce que les esprits et les fréquences auxquelles on pense sont à peu près alignés c'est tout sur la charité et l'innovation donc pour résumer c'est ce que j'aime j'aime l'idée comme quoi les hackerspaces et les makerspaces peuvent être en interconnexion et bien sûr j'ai aussi besoin d'un job afin de pouvoir soutenir tout ça donc ces diagrammes de veines ne sont pas statiques ça bouge un peu dans tous les sens mais ce que j'aimerais vous dire c'est donc une histoire sur un bouton il y a un petit groupe de gens quand je dis petit c'est genre deux employés à Singapour dans une organisation sans profit non commerciale qui s'appelle Engineering Good et c'est un peu comme Ingénieurs sans frontières mais c'est à Singapour et on a des ingénieurs pas uniquement logiciels mais ils se mettent ensemble pour faire plein de projets d'infrastructures différents et ils sont aussi concentrés sur cet overlap donc l'emploi de technologies appropriées et de personnalisation pour travailler avec des personnes handicapées et donc d'où l'histoire du bouton dont je voudrais vous parler les bonnes personnes à Engineering Good ont plusieurs projets à la fois locaux à la fois internationaux mais là on va se concentrer sur les technologies pour assister des personnes avec des handicaps et j'étais terriblement intéressé par le workshop Hacketoy bon c'est un truc un peu techie qui se retrouve dans l'espace tangible du coup j'ai bien kiffé donc le problème tel qu'il était défini c'est que les technologies pour assister les gens sont chères donc vous pouvez voir les prix sont ridicules le gros bouton rouge en bas à droite 65 dollars américains c'est juste un bouton il n'y a rien de compliqué ça ne fait pas le petit déj c'est juste un bouton quand on appuie dessus vous affichez vous éteignez quelque chose ça sert à ça donc les gens qui utilisent ces boutons et ces systèmes pour l'assister c'est les gens qui donnent des soins c'est les aidants donc voilà un exemple de communauté de gens avec qui va travailler Engineering Group ils vont typiquement dans des centres communautaires où des enfants et des personnes avec des handicaps viennent passent la journée et sont au bon soin de ces individus aidants et donc ce que fait Engineering Group c'est aller former les formateurs donc ils ont défini une situation où des enfants ont besoin de jouer avec des choses et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un contrôle moteur fin sur nos mouvements je dis pas seulement parce que ça nous permet de conduire des voitures ou autre la technologie la dextérité des doigts la dextérité digitale et il y a des personnes qui ont juste un contrôle moteur vague ils peuvent pas utiliser en détail leur main juste en global et du coup des choses telles que l'ouverture d'une porte ou allumer éteindre une lumière ça devient compliqué ou allumer l'air conditionné parce qu'il fait très chaud à Singapour et tout ça c'est pas amusant donc ce que l'équipe a fait c'est trouver un moyen pour prendre un petit jouet et le brancher à un gros bouton rouge pour rendre le gros bouton intéressant et rigolo donc le même bouton qui vous sert à ouvrir ou fermer une porte il va vous servir à activer un jouet et ces jouets sont réconfortants pas chers c'est facile de les acheter en gros et c'est facile de les modifier donc il n'y a pas besoin de construire quelque chose à partir de zéro donc l'autre problème c'est que le prix de ce bouton reste extrêmement cher et pour les personnes qui aident des personnes handicapées le coût est souvent un facteur limitant donc les équipes d'ingénierie ont fait ont adopté une méthode de design thinking et ont mis tout leur cerveau ensemble donc c'est tous des volontaires ils ont tous des boulots ils sont ils sont tous employés et voilà les endroits où il y a des bureaux qui coûtent cher etc mais ils se sont rendus compte que tous ces boutons avaient une interface relativement standardisée donc vous êtes probablement familier avec ce connecteur c'est un jack à casque un peu différent parce qu'il est en mono pas en stéréo il y a juste deux contacts une bande et deux parties en métal et chaque bouton est connecté avec un de ces câbles donc on peut interconnecter des boutons différents à un jouet on a aussi réalisé que ceci ça fonctionne exactement comme un bouton donc c'est une ampoule à led fabriquée en masse qu'on peut accrocher au mur il y a juste à les toucher donc c'est vraiment pas cher et on en trouve de partout donc ce qu'on a fait on les a démontés on a trouvé un moyen de connecter cette ampoule tactile au système utilisé par les appareils d'assistana en utilisant ce connecteur jack très commun donc juste avoir la possibilité de démonter les choses et de les repenser sans avoir tout réimprimer en 3D tout réinventer on prend juste quelque chose qui a déjà été fabriqué qui est partout et on le modifie c'est beaucoup plus simple et dans les faits c'est la solution donc en haut là vous avez un petit morceau de cuivre qui va dans le jouet et ça sert d'interrupteur en gros ça bloque la connexion des batteries qui permet de faire fonctionner le jouet donc en bas vous avez la deuxième moitié qui est cette petite lumière qui a été transformée en bouton avec le connecteur au bout et donc au final ça vous donne quelque chose de pas cher de réconfortant de très facile à bricoler enfin à modifier et très facile comme outil d'apprentissage d'enseignement donc c'est ce qu'on fait à Ingenery Good on enseigne on apprend aux personnes aidantes à modifier toutes ces choses et c'est super amusant parce qu'en fait on joue pas seulement avec l'idée de repenser quelque chose mais aussi avec la chose que vous avez faite c'est un jouet que vous pouvez ensuite allumer éteindre et vous pouvez vous amuser avec et c'est ça le moment qui rend tout ça valable tout le monde essaye d'avoir ça on a ce petit bouton tactile on touche les contacts et ça active le jouet vous n'êtes pas limité à juste des boutons vous pouvez utiliser quelque chose comme un truc qui sert à suspendre les habits pour qu'ils sèchent vous pouvez aussi mettre un interrupteur là-dedans différents types d'interrupteurs donc la petite sonnette qui est très très souvent utilisée dans les maisons à Singapour les trucs pour accrocher les vêtements les petites pinces alligators crocodiles et la lampe tactile donc c'est toujours la même idée c'est toujours les connecteurs les mêmes connecteurs c'est interchangeable en fonction des capacités de la personne ce que vous avez vous pouvez faire tout ça et donc l'idée c'est que vous apprenez par accident comment travailler avec ça et quand vous êtes en aidant que vous faites de la physiothérapie des choses comme ça vous n'avez pas le temps d'aller faire un training vous apprenez à souder pour la première fois mais quand vous mettez ça dans son contexte et donc le contexte c'est modifier et hacker des choses du coup ça devient intéressant et accidentellement vous apprenez à vous servir de ces outils et c'est super marrant ce qui est la partie super cool du coup vous avez ces petits jouets qui ont été produits en masse et voilà quand vous les allumez ils restent allumés mais à l'instant où vous rajoutez un petit bouton ils deviennent interactifs et soudain vous avez l'impression que vous contrôlez les choses et souvent les personnes avec des handicaps ont des problèmes avec le fait de ne pas avoir le contrôle sur leur vie donc le mécanisme de feedback le fait de se rendre compte qu'on est capable de contrôler quelque chose c'est super amusant donc ça c'est nous c'est typiquement ce à quoi ressemble notre groupe et tous les jouets qu'on a fait donc on cherche en permanence de l'aide et du soutien et je pense que le potentiel dans cette salle est phénoménal pas seulement dans la capacité des cerveaux mais dans tout ce qu'on pourrait potentiellement faire donc actuellement on est deux personnes c'est donc commercial on est deux personnes on est à Singapour on est un organisme charitatif caritatif vous pouvez nous contacter à ces adresses c'est tout ce que j'ai à dire merci à vous est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup donc on a le temps pour qu'elle termine quelques questions veuillez vous placer derrière les microphones allez ne soyez pas timide très bien bonjour j'ai beaucoup aimé la présentation et j'ai en fait une question pour le public qui voudrait considérer aller travailler en Asie s'il vous plaît levez la main si ça vous intéresserait d'aller bosser en Asie très bien donc si quelqu'un est intéressé par la Chine vous pouvez me retrouver plus tard merci mais en fait je me posais la question je pense que c'est super cool de rendre les gens en particulier des personnes avec des handicaps considérant comment c'est probablement difficile je veux dire donc vous avez travaillé avec ça c'était quoi votre plus grosse surprise vous avez eu tomber sur des choses qui vous ont fait penser oh mais j'avais pas vu la chose comme ça avant question excellente donc ce qui m'a amené à tout ça c'était un travail de bénévolat un moyen de sortir de mon boulot de 5 à 7 démotivant et aussi essayer d'être avec d'autres ingénieurs qui n'étaient pas forcément des ingénieurs en génie logiciel donc c'est par accident que je suis tombé sur cette idée de hacker les jouets puis je me suis retrouvé à dessiner des parallèles entre le hacking physique et le hacking qu'on fait dans la technologie le code le code se prête beaucoup mieux beaucoup plus facilement à la modification au changement donc vous obtenez le code de quelqu'un d'autre gratuitement vous le modifiez et vous pouvez essayer de faire de l'argent avec c'est un peu ce que pas mal de gens font mais quand vous faites ça avec quelque chose qui est tangible et figible ça devient ce hashtag RAL c'est immédiat et c'est intensément gratifiant et je ne m'attendais pas du tout et cet acte de faire ce que je fais dans cet espace numérique d'aller le faire dans des espaces physiques c'était super cool donc dans l'essentiel qu'est-ce 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 qui est le minimum requis pour arriver à remettre du pouvoir dans ce groupe donc une question micro 1 merci j'ai une question pour vous deux ça dit que tu travaillais avec les e-books et j'ai aussi une question sur le making critique comment est-ce qu'on peut efficacement apprendre aux gens la narrative de la pensée critique en particulier aux enfants parce que je trouve que beaucoup de choses qui sont proposées aux enfants la plupart des livres de making c'est vraiment c'est vraiment jouer avec la technologie sans la critiquer sans penser à comment elle est designée sans penser aux personnes avec des handicaps sans penser à comment ils sont exclus donc comment est-ce qu'on pourrait raconter des histoires comment est-ce qu'on pourrait apprendre à nos jeunes à penser à la technologie comme quelque chose qu'ils peuvent modifier quelque chose qu'ils peuvent démonter qu'ils peuvent repenser j'ai quelques idées est-ce que je dois répéter la question non c'est bon parfait donc c'est exactement quelque chose dont on est au début le making critique je pense que les gens qui s'engagent dans ce champ c'est les personnes qui sont d'ores et déjà dans la technologie qui essaient de faire une différence ou qui sont des ingénieurs ou dans des makerspaces dans des grosses universités avec pas mal d'argent et j'aime beaucoup votre question sur comment essentiellement commencer plus tôt et on a peut-être besoin d'un livre de jeu de pensée critique technique pour les enfants c'est vraiment quelque chose qui doit être interventionniste donc des cours même pourquoi pas dans des makerspaces ils font déjà tellement de cours pour les enfants pourquoi pas rajouter les outils de la pensée critique dans tout ça le problème c'est que beaucoup de makerspaces ne font pas de pensée critique de manière générale et se concentrent sur l'éducation des enfants c'est encore une étape en plus et je pense que nous ici en tant que parents on a vraiment l'opportunité parfaite de commencer à faire ça à la maison même si c'est juste commencer avec des petites questions critiques sur comment on utilise la technologie comment ça se fait que je ne sais pas ce qu'il y a dans mon téléphone comment ça se fait que je ne peux pas le démonter pourquoi je ne sais pas d'où viennent les pièces détachées comment est-ce que ça m'influence pourquoi vous savez j'enseigne à l'université technique de Berlin la question de comment est-ce qu'on fait pour que les enfants soient moins sur leur téléphone ça c'est une question qui revient tout le temps il y a beaucoup de questions il y a des gens qui se mettent à penser à ça et je pense que qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités mais il faut que les gens commencent à faire les choses je suis d'accord je pense pour adresser la question oui il y a vraiment besoin de davantage d'histoires comme ça pour les enfants et l'exemple qu'on a partagé c'est des instantanés de choses comme ça et voilà les gens vont trouver des choses qui leur parlent et il faut que ces histoires sortent et même en Asie du Sud-Est c'est un challenge il n'y a pas de bon contenu actuellement qui représente la mentalité du Sud-Est asiatique spécialement en ce qui concerne les enfants donc sur les personnes qui ont des handicaps c'est encore vraiment très peu d'histoires qui sont racontées donc il y a besoin de ça et c'est une recherche constante donc on est en permanence à la recherche de bons contenus mais en ce qui concerne les enfants en particulier il y a quelque chose de rétro très intéressant donc oui il y a des digital natives il y a la technologie oui la manière d'être un parent est souvent réduite à la manière de leur donner un écran pour qu'ils soient tranquilles un moment mais le contenu qu'il y a sur cet écran c'est de faire partie de la manière dont vous élevez vos enfants vous devez choisir ce qu'ils regardent pas seulement le fait qu'ils regardent un écran et on entre vraiment dans quelque chose de très intéressant c'est le format bande dessinée et ça a l'air de très très bien marcher pas seulement dans l'espace numérique mais aussi dans le print donc les enfants aiment bien des bandes dessinées imprimées un peu comme un format instagramisé de la bande dessinée donc il y a des choses qui se font on est en train de regarder à ça micro 3 merci je pense que ma question est assez similaire je me demande tout le temps est-ce qu'on voit les vrais problèmes parce que je pense que là on se concentre sur des groupes très limités de personnes intéressées par la technique et en performance je me vois ne pas comprendre les problèmes ou les problèmes perçus de l'homme commun qui travaille donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut sortir de notre de notre bulle très éduquée et vraiment se mettre à créer des choses qui sont importantes pour beaucoup de gens donc c'est une question très très intéressante j'ai passé la moitié de mon Noël à débattre de cette chose en particulier avec ma famille et à la maison et vraiment je ne sais pas je ne sais pas parce qu'on vit tous dans notre dans notre bulle et c'est une bulle tellement différente et c'est aussi de là que tous les changements qu'on initie vont découler et affecter les vies d'autres gens donc comment s'engager à un niveau avec ceux qui sont influencés par les technologies concrètes je ne sais pas est-ce que tu sais je n'ai pas de réponse directe mais je peux partager ce qui marche pour moi donc je me suis rendu compte que sortir de ma zone de confort avait vraiment des bénéfices non soupçonnés donc c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure qu'est-ce qui est inattendu donc juste l'approche participative au design c'est une très très bonne idée l'idée de faire en sorte que le design soit participatif que ce ne soit pas de haut, en bas suivez le modèle etc et tout ça si c'est du design participatif je pense que c'est un pas dans la bonne direction et les connaissances réquies de ma part c'était reconnaître que j'étais dans une bulle et faire quelque chose par rapport à ça et je pense que c'est un bon premier pas merci microphone 2 s'il vous plaît merci beaucoup c'était une très belle présentation ma question va dans une direction similaire probablement davantage destinée aux personnes au congrès est-ce que vous auriez des suggestions si je suis un hacker un maker allemand qui veut s'engager davantage dans le making critique parce que c'est gratifiant personnellement et socialement important ou je vais mis à part parler avec vous donc tu es une hackeuse allemande pour ma part je suis allé au Weiss & Sieben Studios au cours intensif de l'été à Berlin et j'ai bien peur qu'il y ait très peu de choses de ce genre actuellement toujours en Allemagne et c'est une de mes questions de recherche j'aimerais écrire une étude de cas sur le making critique en Allemagne et je trouve ça extrêmement dur à faire du coup je me demande s'il y a un certain niveau ou une absence de démocratie par exemple qui est nécessaire pour qu'il y ait du making critique qui se mette à apparaître pour pousser les gens à prendre les choses en main et pousser l'innovation dans leur propre sens donc en portant des bases donc le Studio Weiss & Sieben c'est l'ingénierie critique c'est très proche du making critique et c'est définitivement un bon premier pas pour commencer donc pour ajouter un truc à Singapour parce que la question c'est sur l'Allemagne mais à Singapour il y a quelques options c'est pas seulement en Allemagne qu'il n'y a pas des masses d'options pour explorer ce genre de choses il y a encore besoin davantage d'attention et l'overlap entre la relation c'est important et selon moi c'est les artistes qui posent ce genre de questions donc j'imagine que ma réponse ça va être engagez-vous avec des artistes mais je viens de réaliser que des engagements comme ceux-ci sont pluriels sont inclusifs sont participatifs par nature ce que j'ai vécu ces derniers jours est une expérience incroyable la manière dont ce congrès vient ensemble et regarder les angels être un angel par exemple c'est la chose parfaite vous faites du bénévolat vous sortez de votre zone de confort et vous vous exposez à des idées sinon vous ne vous y attendrez pas vous ne savez pas dans quoi vous allez vous retrouver il y a beaucoup de résolutions de problèmes je pense que c'est un bon moyen de commencer aussi c'est un bon moyen de commencer aussi peut-être vous savez quand c'est pas le congrès les hackerspaces c'est censé être davantage engagé que les makerspaces au niveau politique et peut-être j'ai eu une très bonne discussion avec des hackerspaces récemment et ils ont dit hey si tu veux venir et faire ça ça nous va on ne sait pas vraiment de quoi tu parles ce que tu veux de nous mais tu peux venir le faire donc peut-être que j'irai et peut-être que je vous inviterai cool merci microphone numéro 2 j'ai beaucoup aimé dans la présentation la tension entre les deux parties donc il faut être critique et il faut aussi faire les choses donc je comprends je comprends le fait d'être critique mais j'ai peur de la place laissée à l'échec donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut être critique sur le making critique est-ce qu'il y a des papiers scientifiques est-ce qu'on peut voir la validation de ces pratiques et leurs effets bon donc le making critique donc je pense que dans l'échec donc dans la pratique critique technique quelque chose d'assez sympa c'est que ça ne pousse pas nécessairement vers la génération d'un artefact qui fonctionne c'est pas forcément créer quelque chose de tout neuf acheté par des millions de personnes c'est pas c'est pas forcément orienter marché donc vous êtes libre de jouer d'échouer de créer même des monstres si c'est ce que vous voulez créer donc je pense que c'est vraiment quelque chose je pense souvent c'est quelque chose d'inhérent au making donc bricoler et faire des interagir avec les choses c'est quelque chose d'autorisé donc la deuxième partie est-ce qu'il y a des publications scientifiques sur l'impact sur les lignes directives du critical making est-ce que ça marche donc au niveau scientifique c'est pour ça que j'aime bien faire des recherches sur les groupes qui viennent de la base parce qu'ils font leurs propres règles et c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'optique de savoir comment est-ce qu'on a envie de faire fonctionner notre monde donc je vous suis partout sauf sur le le trickle down le ruissellement donc à Berlin vous avez des des exemples du donc les personnes handicapées qui construit qui font leur propre application qui cherchent des fonds et ils ont du succès donc c'est possible vous avez besoin que les personnes soient réellement impliquées et cette approche inclusive fonctionne bien bon le financement c'est un autre problème il nous faut des fonds pour tout ça il y a des modèles établis pour obtenir des financements merci merci beaucoup sur moi Social Elden est vraiment un groupe de gens fantastiques et oui vous avez besoin de financement et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait essayer de réinventer pour le monde entier pour que les gens qui font le bien pour d'autres personnes n'aient pas besoin de puissent finir leur mois et ne soient pas dans la quête d'argent pour survivre dernière question merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui a été donc je suis thérapeute occupationnel je travaille avec des personnes avec des handicaps des adultes et des enfants et je suis curieux est-ce que vous travaillez avec des thérapistes des thérapeutes occupationnels donc oui on entraîne les entraîneurs on forme les formateurs on ne travaille pas directement avec les utilisateurs de ces appareils mais avec les thérapeutes ou les aidants c'est du transfert de connaissances donc comment hacker les choses comment souder les choses comment repenser quelque chose donc ce qui se passe souvent dans ces ateliers c'est que ces thérapeutes ou ces soignants ils apprennent ces nouveaux skills et immédiatement ça leur donne des idées sur qu'est-ce qu'ils peuvent modifier ou est-ce qu'ils peuvent appliquer ces nouvelles capacités qu'ils ont développées donc il y a toutes ces nouvelles idées qui sortent parce qu'ils comprennent le contexte ils savent quels sont les besoins ils savent qu'est-ce qui est disponible sur le marché et ce qui est cher et ce qui est limité sur le marché donc le vraiment ce sur quoi Engineering Goods se concentre c'est les gens qui donnent le soin en premier lieu donc beaucoup beaucoup de beaucoup d'applaudissements et bonjour à Ricardo qui n'a pas pu être là Sous-titrage ST' 501